Jean, chapitre 18 Après avoir dit ces paroles, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron où se trouvait un jardin. Il y entra, lui et ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la troupe de soldats romains ainsi que des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens et il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi ». Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent « Jésus de Nazareth ». Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés ». Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malcus. Jésus dit à Pierre « Remets ton épée dans son fourreau. Ne boirais-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ? » La troupe, le commandant et les gardes des Juifs s'emparèrent alors de Jésus et l'attachèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe qui était grand prêtre cette année-là. Or Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre et il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, tandis que Pierre restait dehors près de la porte. Alors l'autre disciple, qui était connu du grand prêtre, sortit, parla à la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte dit à Pierre « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme ? » Il répliqua « Je n'en fais pas partie. » Les serviteurs et les gardes qui étaient là avaient allumé un feu de braise pour se réchauffer, car il faisait froid. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit « J'ai parlé ouvertement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, où les juifs se réunissent constamment et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge ceux qui m'ont entendu sur ce que je leur ai dit. Ils savent, eux, ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ? » Jésus lui dit « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Alors Anne l'envoya attacher à Caïphe, le grand prêtre. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, de ses disciples ? » Il le nia et dit « Je n'en fais pas partie. » Un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ? » Pierre le nia de nouveau. Et aussitôt un coq chanta. De chez Caïphe, ils conduisirent Jésus au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger le repas de la Pâque. Pilate sortit donc à leur rencontre et dit « De quoi accusez-vous cet homme ? » Ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. » Les Juifs lui dirent « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? » Pilate répondit « Suis-je un Juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit « Tu es donc roi ? » Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. » Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui répliqua « Qu'est-ce que la vérité ? » Sur ces mots, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur dit « Pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Mais, comme c'est une coutume parmi vous que je vous relâche quelqu'un lors de la Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » Alors, de nouveau, ils crièrent tous « Non, pas lui, mais Barabbas ! » Or, Barabbas était un brigand. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501